Cet épisode commence avec Ayan, qui écoute la musique, et Mekweb frappe à la porte. Elle ouvre, et lui demande ce qui ne va pas, Mekweb lui donne 3 secondes pour lui dire la vérité, et lui demande où est-ce que Sennem a eu l'argent pour payer leur dette. Ayan lui dit que c'est une longue histoire qui ne peut être racontée en 3 secondes, et la fait asseoir. Elle propose de lui apporter du café, mais elle dit qu'elle veut juste de l'eau. Ayan ferme la porte, et s'enfuit en disant qu'elle va acheter de l'eau, et Mekweb la poursuit. A la compagnie, Sennem apporte du thé à Khan, et veut s'en aller, mais il l'arrête, et lui dit qu'elle peut aussi lui faire un câlin, comme elle a fait avec Deren pour célébrer son nouveau travail. Elle veut le faire, mais Emir et Deren les regardent à travers les vitres. Emir vient voir son frère, et Sennem sort du bureau. Dans la rue, Mekweb est à la poursuite d'Ayan, Nihat l'arrête, et Mekweb lui demande de s'asseoir immédiatement. Elle lui donne encore 3 secondes pour leur dire où Sennem a pris l'argent, Ayan jure que c'est une avance qu'on lui a donnée, et Nihat dit à sa femme qu'il pense qu'elle dit la vérité. Mekweb dit que c'est suffisant maintenant, et ajoute que Sennem va leur expliquer le reste. Ayan demande si elle peut partir, et s'enfuit. Mekweb est très épuisée à cause de la course qu'elle vient de faire, et son mari va lui chercher de l'eau. De l'autre côté, Deren va dire à Sennem que les clients veulent une courte version de son histoire, et lui demande de faire le résumé. Puis, elle lui demande de faire rapidement, car le temps c'est de l'argent. Pendant ce temps, Eline les écoute parler, et sourit. De son côté, Emir dit à Khan qu'ils n'ont eu que peu de gains financiers ces temps-ci, et dit qu'ils ont besoin de plus d'argent. Khan lui demande s'il veut par là dire qu'il gaspille leur argent, Emir dit que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire, ajoute qu'il doit prendre ses responsabilités, et dit qu'il a une réunion. Au même moment, Sennem fait le résumé de son histoire, et Lynn vient lui dire qu'elle aimerait la rencontrer dans son bureau. Elle va dans son bureau, et Lynn lui dit que Khan a dit qu'elle va souvent l'aider au bureau. Sennem accepte, et dit qu'elle doit résumer son histoire pour demain. Lynn propose de l'aider, et lui demande de s'asseoir. De son côté, Rere les regarde en frappant des doigts, Gilles lui demande ce qu'il fait, et il dit qu'il essaie de prévenir Sennem que cette femme est dangereuse. Puis, il dit qu'il a très peur de cette femme, et va prendre un thé à la menthe en bavardant. Sennem va à la bibliothèque, Khan arrive, et lui dit qu'elle lui manque chaque minute. Pendant ce temps, Rere les espionne. Khan s'en va, Rere vient devant Sennem, et elle lui demande depuis combien de temps il est là. Il dit qu'il est là depuis, elle lui demande s'il a entendu sa conversation avec Khan, et il dit oui. Elle dit qu'elle se demande s'il va bien, car il a l'air calme, et normal. Il dit qu'il est parfaitement calme, et se met à rire. Sennem est embarrassée, et ne dit rien. Au même moment, Darren cherche Rere, elle regarde Lynn dans son bureau, et devient nerveuse. Rere arrive, elle lui demande où est-ce qu'il était, et il lui demande d'être plus clair. Elle lui demande d'aller se rassurer avec Sennem que tout soit prêt pour la séance photo de demain. Il lui dit que beaucoup de personnes aimeraient profiter de son talent, comme Eline par exemple, et dit qu'il pourrait l'appeler Eline, et pas Madame comme Darren lui exige de l'appeler. Elle veut l'avertir, mais il dit que ce n'est qu'une question de temps, et lui demande d'y réfléchir. Elle est choquée, et demande s'il la menace. Sennem va dans le bureau d'Eline la remercier pour son aide, et elle lui répond de ne pas hésiter de venir la voir en cas de besoin. Elle lui demande ensuite où est Émir, Sennem répond qu'il vient de sortir. Eline dit qu'elle était supposée être avec lui, car tout le monde ici ne veut pas travailler avec elle, et cela la stresse. Sennem lui demande si elle s'est réconciliée avec Émir, elle répond qu'elle est juste professionnelle. Sennem lui demande pourquoi elle est triste, elle répond qu'elle a été injustement renvoyée, et son fiancé l'a quittée parce que son père le lui a demandé. Elle ajoute qu'elle l'aime beaucoup, Sennem lui demande si elle peut l'aider, mais elle dit non, et la remercie. Elle dit qu'elle va s'en occuper, et lui demande juste de garder silence à ce sujet. Sennem lui demande si elle veut du thé ou du café pour se calmer, et elle préfère le thé. Pendant que Sennem va le chercher, elle se met à se réjouir. Peu de temps après, Sennem rejoint Khan dans la rue, il la porte sur le dos, et lui met une fleur à l'oreille. Elle dit qu'elle a un cadeau pour lui, et lui donne un avion qu'elle a fabriqué avec du papier. Il la prend dans ses bras, Darren l'appelle au téléphone, et lui demande de venir au bureau avec le script. Elle le dit à Khan, et ils y vont main dans la main. Pendant ce temps, Rere et Ayan vont chercher un endroit idéal pour la séance photo. Elle lui dit qu'elle sait qu'il est fou amoureux d'elle, et lui demande de ne plus le cacher. Il dit qu'il a tout oublié, mais elle dit qu'il ne peut pas tout oublier juste comme ça. Elle lui demande s'il ne ressent pas le fort courant électrique qu'il y a entre eux, mais il dit non, et dit que peut-être c'est avec ce vieil homme qu'il ressent cela. Il se rapproche de lui, mais l'homme lui demande de le laisser tranquille. Issan arrive, Ayan lui dit qu'il cherche juste un endroit pour leur publicité, il leur demande s'ils ne viennent pas regarder chez lui, et se met à rire. Rere dit qu'il est un comédien, et s'en va avec Ayan. De l'autre côté, Khan est pensif. Deren vient lui dire qu'elle a une bonne, et une mauvaise nouvelle, puis, elle lui demande par quoi elle commence. Il dit qu'elle commence par la bonne, elle dit que Rere a trouvé un parfait endroit pour la publicité, mais la mauvaise nouvelle est qu'ils n'ont pas d'acteurs. Elle ajoute que Mettin n'est même plus là pour les aider, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter, et dit qu'il va trouver une solution. Il se lève, lui demande de tout apprêter, et s'en va. Pendant ce temps, Issan demande aux voisins comment ils ont pu donner leur voisinage gratuitement pour la publicité, et dit qu'ils auraient pu se faire beaucoup d'argent. Ils répondent que leur voisinage va devenir célèbre, mais il les convainc de demander de l'argent, et ils acceptent. Issan leur demande de tout laisser entre ses mains, et il va s'en occuper. Peu de temps après, Sénem et toute son équipe arrivent au quartier, et Deren commence à leur donner des instructions. Khan arrive, Deren lui demande s'il a déjà trouvé une fille pour être actrice, et il dit que oui. Il va ensuite saluer Mekweb et son mari, puis, il dit à Mekweb que son repas a l'air délicieux. Mekweb appelle sa fille pour lui parler, mais elle dit qu'elle est en train de travailler. Khan vient lui dire qu'il va s'en occuper, et lui demande d'aller causer avec ses parents, et elle s'en va en hésitant. Sa mère lui demande où est-ce qu'elle a eu autant d'argent, elle répond que comme leur a dit Ayan, c'est une avance qu'elle a eue, mais ses parents lui demandent d'être honnête. Sa mère lui demande comment en tant que nouvelle assistante, on peut lui donner un tel montant, et elle dit que c'est peut-être parce que sa sœur a travaillé là-bas pendant longtemps. Elle ajoute qu'elle les comprend, mais son père a travaillé 40 ans dans cette boutique, et elle ne voulait pas qu'il la perde. Khan appelle Sénem, et elle s'en va. De l'autre côté, Issan va voir Deren, lui dit qu'il est le représentant de tout le voisinage, et l'appeler sa sœur. Elle se met à crier, dit qu'elle n'est pas sa sœur, et lui demande s'il a déjà vu une femme comme elle de toute sa vie. Elle lui demande ensuite de lui parler proprement, puis, elle leur demande de partir, et de les laisser travailler. Issan dit qu'il est là pour demander l'argent de l'utilisation de leur voisinage, et demande 10 000 livres turcs par boutique, et 5 000 par maison. Elle est choquée, et demande s'ils n'ont jamais vu ce montant, puis, elle s'en va. Il dit que c'est ce que le voisinage a décidé, mais il voit Khan, lui dit qu'ils peuvent faire leur publicité gratuitement, et s'enfuient. Deren va ensuite dire à Khan que le voisinage réclame le paiement pour l'utilisation des lieux. Khan dit qu'ils ont raison, mais elle demande où est-ce qu'ils vont prendre cet argent. De son côté, Eline demande à Senem un endroit où elle peut se reposer, et Senem lui montre la boutique de Mela. Eline demande à faire une manucure, et Mela l'amène à l'intérieur. Pendant qu'elle fait sa manucure, Eline lui parle de Senem et Ousmane, mais elle dit qu'ils n'ont jamais été ensemble, et ajoute que ce n'était que des potins. Elle dit ensuite que Senem avait une bague en or à la main, et elle finira par découvrir d'où elle venait. Eline lui pose ensuite plusieurs autres questions sur Senem, et elle prend plaisir à lui répondre. Au même moment, Khan amène Senem dans une maison, et ils s'amourachent. Elle dit qu'ils doivent partir, car on peut les voir ici, il dit qu'il n'aime pas cette cachoterie, car il l'aime plus qu'elle ne peut l'imaginer. Elle dit qu'elle va aller en premier, avant que lui ne sorte, pour qu'on ne les voit pas sortir ensemble. Au même moment, Mekweb et Niat rangent la table, mais elles ne cessent de penser à la dette que Senem a payée. Elle dit que c'est peut-être Khan qui lui a donné l'argent, car il est une bonne personne, alors qu'elle est amoureuse de lui. Et lui il le ressent que de la pitié. Niat dit que sa fille est la plus belle fille du monde, Mekweb dit oui, mais Khan ne pourrait tomber amoureux d'elle. Car il préférerait plutôt une fille stylée, puis, elle dit que sa fille doit l'oublier pour ne pas avoir le cœur brisé. De son côté, Mela termine la manucure, et Eline s'en va en regardant la bague que lui a remis Emeray.